... Nous savons tous que ça fait aujourd'hui 43 jours que l'oncle Idrissa Goudjabi était à la morgue de l'Optat Régional de Jigensor suite à sa mort par balle. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour la famille Goudjabi. Nous rendons grâce à Dieu, malgré la douleur que nous avons pu se porter pendant 43 jours je dis bien mais aujourd'hui par l'agace de Dieu nous avons reçu son corps depuis avant-hier et aujourd'hui nous avons procédé à son animation et paix à son âme Alhamdillah Rabeul Amin que Dieu lui pardonne et l'accueille dans son paradis. Ceci dit qu'aujourd'hui bien que la famille est dans la douleur nous insistons sur un fait Monsieur Idrissa Goudjabi a été tué par balle. L'autopsie l'a révélé, l'a confirmé je dis bien l'autopsie faite à Dakar à l'hôpital Idrissa Pouille de Grand-Yof a confirmé qu'il a été tué mortellement par balle. Donc nous attendons la suite que les autorités judiciaires donneront à cela. Ceci dit que nous interpellons Monsieur le procureur de la République suivi de celui du ministre de la Justice aussi et également le président de la République. Nous avons bon espoir que justice sera faite parce qu'il s'agissait d'un assassinat parce que un citoyen sans armes, tué par balle, nous pensons que ça c'est un assassinat et espérons bien que la justice fera son travail. Il s'agit de mort d'homme, nous sommes en Sénégal où le voisinage aurait voulu que quand ton voisin est en deuil, le minimum c'est de se présenter, lui présenter des condolences parce que la douleur au Sénégal on la partage. Mais bon, quant à dire si nous avons reçu un soutien de l'État, là c'est non. Nous n'avons pas reçu une délégation peut-être. Bon, les condolences, naturellement, on peut les présenter à tout moment. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que j'ai à vous dire est que nous, nous remercions les gens qui ont effectué le déplacement à travers le pays, compatir avec nous dans cette douleur et Dieu merci. Nous leur disons merci, une fois encore merci au nom de la famille Goudjabi. Nous sommes satisfaits, nous sommes fiers dans la douleur aujourd'hui et nous leur dirons merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada